En pleine après-midi, une foule de jeunes force l'entrée de ce fast-food en région parisienne pour voler dans les cuisines. On envoie des prix ! On envoie des prix ! Un peu plus loin, c'est dans ce centre commercial que des individus s'en prennent au magasin pour dérober ce qu'ils peuvent. Le centre a ensuite été évacué, puis fermé. D'autres cassent et volent, cette fois-ci à Strasbourg, comme dans ce magasin Apple. Après une nuit où les pillages se sont déjà multipliés dans tout le pays. Ici, à l'aide d'un chariot élévateur en Seine-Saint-Denis. A Nantes, c'est une voiture-bélier qui a détruit l'entrée de ce supermarché. Des dizaines d'individus ont ensuite pillé les rayons. Devant ce saccage, la voiture toujours encastrée, les habitants sont sidérés. Je suis stupide parce que, même si, quel que soit le quartier, il n'y a pas à faire ça. Mais en plus, là, c'est s'en prendre à leur population. Donc il y a des gens qui n'ont rien fait. Moi, là, dans la rue où j'habite, il y a une petite dame, ils ont saccagé sa petite boutique. Elle était en larmes, là, ce matin, devant tout ça. Elle a strictement rien à voir là-dedans. À Marseille, jusqu'ici moins concernés par les violences urbaines, de nombreux commerces ont également été pillés. Il ne reste presque rien de cette brasserie du Vieux-Port. Car hier soir, les chaises ont été incendiées pour servir de barrage contre les forces de l'ordre. Le reste du matériel dérobé. Tous les alcools, ordinateurs informatiques, tout ce qui pouvait être volé a été volé. Même constat dans ce magasin de chaussures. Beaucoup de maroquinerie, tout ce qui était aussi facilement monnayable. Des vols parfois bien plus inquiétants. Malgré les efforts du gérant pour les repousser, les pilleurs de cette armurerie à Vitry-sur-Seine sont repartis les bras chargés. Heureusement, aucune arme à feu ici. Là-bas, il y avait des armes, couteaux, cran d'arrêt, chocures électriques et tout. Ils sont servis comme ils ont pu. Moi, j'essaie de les contenir, mais voilà, ça s'arrête là. Ce soir, ce centre commercial, également victime de vol, se barricade. Dans le centre de Paris, les empreintes des pilleurs de la nuit dernière ont été relevées par la police. Et justement, revenons sur cette nuit dernière. Un peu partout en France, ce sont des dizaines de bâtiments publics, des écoles, des centres des impôts, des mairies, mais aussi des dépôts de bus qui ont été une nouvelle fois incendiés. On compte aussi des entreprises privées avec des habitants qui ne comprennent pas que ces jeunes s'attaquent à leur propre quartier. Joséphine de Franckville, Charlotte Gerbelot et Christophe Nulac. Dans ce dépôt de bus à Aubervilliers ce matin, 12 carcasses calcinées. Les usagers habitants de ce quartier au nord de Paris sont désemparés. Ce matin, je viens ici pour prendre le bus. Et là, je viens ce matin, je suis étonné. Je vois qu'il n'y a aucun bus qui est tout écramé. Je ne sais pas comment faire. Nous tous, on va être en retard au travail, on va être en retard à l'école, on va être en retard un peu partout à cause de ça. Je comprends très bien la colère qui a eu lieu suite à l'ODC du jeune, mais je trouve que ça n'explique pas cette violence. Rien qu'ici, le préjudice pour la RATP dépasse les 3 millions d'euros. Les casseurs, cette nuit, ont également pris pour cible le chantier de la piscine olympique, juste à côté. Elle doit servir aux entraînements des athlètes. Pour les JO, l'entrée est détruite. Partout en France, les tirs de mortiers d'artifice visaient surtout les bâtiments publics. ou les prestataires de collectivités locales, comme ce centre de traitement de chèques à Roubaix. Les premiers pénalisés sont les salariés. Ce matin, à l'heure de prendre leur poste, ils sauvent ce qui peut l'être. Encore ce soir, ils vont recommencer. Ils vont encore détruire quoi ? Ça fait mal au cœur, tous ces gens qui travaillaient. Les émeutiers ont visé les symboles de l'État, ces administrations, qu'ils n'ont pas hésité à prendre d'assaut. Un centre des impôts à Vend-œuvre près de Nancy. Une école maternelle à Villeurbanne. À quelle heure ils se sont introduits ? À peu près aux alentours de minuit. Heureusement, les interventions ont été rapides et ça a évité que le feu ne se propage au bâtiment. Donc on a une partie de l'entrée qui a été dégradée. Et puis un restaurant scolaire qui a été aussi dégradé. Ce matin, la directrice a pris la décision de ne pas accueillir les enfants. C'était important qu'ils ne voient pas ça aussi. On ne touche pas à une école. Une école, on est là pour apprendre, pour travailler, pour vivre ensemble. Pas pour voir des choses... Pas pour voir ça. Entrée dans cette autre école primaire à Strasbourg, des casseurs ont incendié une bibliothèque et une salle polyvalente. Même images de saccage dans une mairie affamée qu'en Moselle. Le bureau de poste, lui aussi, a été vandalisé. C'est plus que du gâchis, parce que je ne sais pas combien de temps ça va être fermé. Qui sait qu'il va payer tout ça ? Ce soir, par peur d'une intrusion, le maire de l'Aille-les-Roses, c'est lui, barricadé. Sous-titrage Société Radio-Canada